Bonjour à tous, Simon Polreau, avocat au cabinet Phil Fischer, je suis aussi le créateur du site internet, le fondateur du site internet Ethereum France, site d'information sur la blockchain Ethereum, donc si vous avez un peu, si Jean-Luc a éveillé votre curiosité dans la présentation précédente, n'hésitez pas à faire un tour sur le site, il y a beaucoup d'informations en français sur la blockchain Ethereum, et je suis également le cofondateur d'une association française qui s'appelle Chentech, et qui a pour objet de réunir un peu les acteurs francophones de l'écosystème blockchain, donc ce qu'on appelle blockchain en général, les conseils, les sociétés, les start-up, etc., pour essayer de créer des synergies entre les différents acteurs, et puis faire un peu de lobbying auprès des différents institutionnels, etc. L'objet de ma présentation aujourd'hui, c'est le droit et la blockchain, c'est un très vaste sujet, je vais essayer de faire le tour en l'espace d'une demi-heure des principales problématiques. C'est un sujet qui est à la fois simple et compliqué, alors il est simple, vous allez le voir tout de suite, parce qu'il n'y a pas de dire rien, c'est-à-dire qu'il n'y a pas aujourd'hui de régime juridique défini pour la technologie blockchain. Donc vous n'avez pas une loi blockchain, une loi bitcoin, il n'y a rien du tout. Même les organismes réglementaires, donc l'AMF qui aurait pu être intéressé par l'aspect bitcoin, l'ACPR également, n'ont pas aujourd'hui donné d'instructions claires sur le traitement qui va être fait, par exemple des crypto-monnaies, ce qu'on pourrait appeler un vide juridique, mais en réalité ce n'est pas un vide juridique, puisque le droit appréhende un peu toutes les situations, même s'il n'y a pas de loi adaptée, en fait on va essayer de voir comment le droit existant va s'appliquer au cas d'usage, et c'est ce que je vais essayer de faire aujourd'hui. Alors, d'abord je vais parler, oui, on pourrait se demander, alors c'est une phrase qui revient souvent quand on parle de blockchain, c'est l'adage « code is law ». Alors, c'est une idéologie, une espèce d'idéal qui a été inventée par M. Lawrence Lessing, qui est un juriste américain, et donc selon ce principe, la blockchain étant un organisme décentralisé, donc c'est un fonctionnement décentralisé sur lequel on peut envoyer des instructions, ce qui se passerait sur la blockchain en fait ferait force de loi entre les parties, et on n'aurait pas besoin d'un cadre juridique adapté pour traiter de ce qui se passe sur la blockchain. C'est le cas dans des transactions très simples, par exemple si vous avez un bitcoin, vous l'envoyez à Pierre, vous n'avez pas besoin d'un cadre juridique qui dit que vous avez envoyé le bitcoin à Pierre, c'est écrit sur la blockchain, donc là il n'y a pas de contestation possible. Évidemment, ça n'empêche pas la nécessité d'avoir un cadre juridique, parce qu'effectivement ce qui est sur la blockchain, on pourrait considérer qu'effectivement code is law, c'est-à-dire que ce qui se passe sur la blockchain, qui est régi par le code, fait force de loi sur la blockchain en réalité, mais ce n'est pas parce que vous avez envoyé un bitcoin à Pierre que vous lui deviez, et peut-être que vous avez fait une erreur, vous l'avez envoyé à Pierre, vous l'avez envoyé à Paul, peut-être que vous l'avez envoyé sous la menace de quelqu'un, peut-être que vous l'avez envoyé, c'est des exemples, mais vous avez peut-être besoin quand même d'avoir un recours si vous faites quelque chose sur la blockchain, ou quelque chose se passe sur la blockchain, et que ce n'était pas ce qui était prévu, ou que ça a des conséquences dommageables pour quelqu'un. Alors donc, par principe, le droit existant est applicable, maintenant l'exercice à faire c'est analyser la blockchain, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui s'y passe, regarder le droit existant, et puis faire des parallèles, tout simplement, c'est un exercice assez simple, les avocats font ça tout le temps, mais là on se retrouve en fait avec quelque chose de nouveau, donc on n'a pas une loi adaptée. Alors pourquoi c'est important ? Parce qu'une incertitude juridique, ça veut dire un risque juridique, en réalité, si vous lancez une activité sur la blockchain, vous faites des opérations sur la blockchain, et que vous ne savez pas quel est le poids juridique que ce que vous êtes en train de faire a, vous courez des risques. Donc par exemple, si la réglementation financière devait en réalité s'appliquer à la transaction que vous êtes en train de faire, vous avez toutes les sanctions que peut donner l'AMF, donc par exemple, il y a eu des amendes. Si vous faites des paris sur la blockchain, on a vu l'exemple dans la présentation précédente, et que vous ne respectez pas les réglementations sur les paris en France, là c'est carrément un risque pénal, donc vous risquez de la prison. Si vous faites tout un projet qui repose sur l'utilisation d'inscriptions sur la blockchain comme élément de preuve dans une transaction particulière, et qu'un juge vient dire, mais non, une transaction sur la blockchain, en fait, ça n'a pas de poids juridique, en fait, tout le projet n'a plus aucun intérêt. Donc ce sont des choses qu'il faut examiner en amont, et dont il faut s'assurer, en fait, avant de pouvoir réellement lancer un projet de grande ampleur sur la blockchain. Donc aujourd'hui, l'absence de cadre, on peut dire que c'est un frein au déploiement des utilisations innovantes de ces technologies, même si, on va le voir, on commence déjà à faire quelques analyses. Alors, là, c'est une petite slide de résumé, parce qu'on a eu pas mal d'informations ce matin, mais sur les différents types de choses qu'on peut faire, en fait, avec une blockchain, comment on peut utiliser une blockchain. Donc vous avez le cas simple, transfert d'actifs. Le transfert d'actifs, c'est le bitcoin, c'est aussi n'importe quel autre actif que vous pouvez créer sur la blockchain. Donc soit une autre blockchain sur laquelle, intérieure, vous avez les Ethers, mais vous pouvez aussi créer des représentations, donc des actifs virtuels, qui ont une valeur, du fait de l'utilisation qu'il est possible d'en faire, etc. Donc vous pouvez, par exemple, faire des tokens programmables qui représentent des actifs, des bonds de caisse, des actions, etc. Si, dans la réalité, il y a une correspondance entre ces actifs virtuels et ces actifs réels, vous créez des actifs. Ça, c'est la première utilisation. Vous pouvez utiliser la blockchain pour enregistrer des preuves d'existence. Donc ça, c'est, vous prenez un document, vous le transformez en chaîne de caractère, qui est une fonction de hachage, et puis vous enregistrez cette chaîne de caractère sur la blockchain. Donc c'est une preuve d'existence de ce document. On peut imaginer l'utiliser pour signer électroniquement des documents. On peut utiliser une blockchain comme un cadastre. C'est un registre, de façon générale, mais on peut l'utiliser pour un type de registre en particulier. On peut faire un sous-registre des instructions complexes, plus complexes que le bitcoin, en tout cas. On peut envisager de créer des smart contracts, donc des programmes, qui peuvent soit mimer, finalement, le comportement de contrat classique, c'est possible, même si ce n'est pas, a priori, l'utilisation qui en est faite aujourd'hui. On peut créer des organisations décentralisées. On peut créer des applications décentralisées. Alors tout ça, c'est des cas d'usage très différents. Dans l'analyse que j'en fais, j'ai analysé trois typologies, un peu, d'usage qui peuvent être faites de la blockchain. Donc le premier, c'est le transfert actif, la crypto-monnaie, donc c'est-à-dire la représentation de valeur sur blockchain. Vous cédez un bitcoin, vous recevez un bitcoin, un ether ou n'importe quelle autre crypto-monnaie que vous avez créée ou que vous avez achetée. Aujourd'hui, le statut juridique de ces actifs, c'est incertain. On sait que c'est un droit français. C'est considéré comme un actif, donc un actif immatériel, c'est-à-dire cet ordinateur-là et un bitcoin, c'est traité de la même façon au niveau juridique. C'est-à-dire que quand vous payez avec un bitcoin, en fait, vous payez en nature. Vous payez avec un objet. Même si c'est immatériel, c'est le traitement juridique qui en est fait. Mais en même temps, la Cour de justice de l'Union européenne a reconnu au bitcoin un statut qui est assez proche de la monnaie, puisqu'il est quand même utilisé comme moyen de paiement, et donc c'est l'achat et la vente de bitcoin et exonéré de TVA. Bitcoin ou autre crypto-monnaie. Donc on a un statut hybride. Et aujourd'hui, on ne sait pas encore si la réglementation financière est susceptible de s'appliquer à des transactions en crypto-monnaie. Donc on a des discussions en cours avec les différents acteurs, la MF, la CPR, mais aussi au niveau européen, mais pas de conclusion. Donc on est vraiment sur un stade très préliminaire des discussions là-dessus. Donc aujourd'hui, pour les crypto-monnaies et pour les tokens, on reste malheureusement dans un flou juridique assez fort. Pour les inscriptions dans la blockchain, donc là, c'est une question un peu plus générale. Quelle est la valeur juridique d'une inscription de façon générale si je mets une donnée dans la blockchain ? Est-ce que je peux m'en servir, en fait, par exemple devant un tribunal, devant un concurrent, pour dire, regardez, j'ai inscrit cette donnée, elle vaut quelque chose ? Alors là, par principe, en droit français, il faut quand même signaler que la preuve est libre. Donc quand vous êtes en conflit avec quelqu'un, vous pouvez prouver vos prétentions de la façon que vous souhaitez. Donc a priori, l'inscription dans une blockchain pourrait avoir valeur juridique si les conditions d'inscription, etc., peuvent être démontrées devant un juge par un expert technique. Là, ça va être la question de trouver le bon expert qui pourra démontrer la valeur de l'inscription. Mais par contre, la blockchain n'est pas reconnue comme valance qu'on appelle preuve parfaite, c'est-à-dire un contrat, aujourd'hui, si vous signez un contrat avec quelqu'un, c'est un peu plus fort qu'une preuve factuelle. Donc ce n'est pas une preuve libre, ce n'est pas une preuve simple, c'est une preuve parfaite. C'est des subtilités juridiques. Et ce n'est pas non plus une preuve authentique comme celle que peut faire un notaire. La preuve authentique, c'est la preuve la plus forte. Un notaire, une fois qu'il a appliqué le saut preuve authentique sur votre document, il est exécuteur immédiatement et c'est très difficile de renverser cette preuve. Donc tout ça, ce n'est pas du tout applicable aujourd'hui sur les inscriptions dans la blockchain. Ça va peut-être l'être, au moins pour ce qui est de la signature électronique et de la preuve parfaite. En tout cas, il y a des discussions sur le sujet. Donc aujourd'hui, la solution dans la blockchain, c'est uniquement dans le cadre de la preuve libre. Donc ça veut dire que vous allez devoir vous-même démontrer que ce que vous avez inscrit a une valeur juridique. Donc la charge de la preuve va reposer intégralement sur vous. Alors évidemment, ça c'est une problématique qui se pose. On n'a pas beaucoup abordé la problématique des blockchains privés. On peut déployer une blockchain entre des acteurs particuliers. C'est une autre problématique que la blockchain publique parce que si vous déployez une blockchain privée entre des acteurs définis, vous pouvez très bien leur faire signer au moment où vous déployez cette blockchain une convention qui dit on accepte toutes les inscriptions qui sont dans cette blockchain comme étant des preuves. Et ça c'est possible que le droit français c'est une convention de preuves. Donc en fait vous contournez ce problème puisque de toute façon vous connaissez les acteurs qui vont interagir sur cette blockchain et en fait vous donnez valeur de preuve vous-même aux inscriptions qui vont être inscrites dessus. Évidemment, ça peut être problématique si c'est mal fait puisque si vous avez quelqu'un qui dispose de droits supérieurs aux autres sur une blockchain et peut modifier les inscriptions, vous allez vous retrouver avec des choses qui valent preuve et vous n'avez peut-être pas envie qu'elles valent preuve. C'est pour ça que c'est une problématique qu'il faut quand même étudier à l'avance. Donc ça c'était les deux cas les plus simples je vais leur dire. Et alors là, les cas d'usage complexe c'est un peu une catégorie pour tout c'est-à-dire que dès que vous avez quelque chose qui dépasse simplement ces deux cas définis on va être obligé de rentrer dans un examen au cas par cas. Quand vous développez une application blockchain qui est complexe, qui implique plusieurs acteurs qui implique la création de crypto-monnaies qui vont être utilisées pour exécuter des types de transactions différentes, etc. On va pouvoir donner un cadre simple. Ça va être exactement comme quand on examine la situation d'une société pour savoir s'il y a des risques juridiques. si vous acquérez une société vous allez faire un audit de la société pour savoir s'il y a des risques juridiques dans cette société et là c'est à peu près comme ça qu'on va fonctionner c'est-à-dire qu'on va regarder l'activité déployée par ce smart contract cette application décentralisée et on va essayer d'identifier tiens là à tel moment le smart contract fait ça peut-être que ça peut poser un risque juridique. Alors les questions qui peuvent se poser quand on fait ce type d'examen elles sont assez diverses parce que on est quand même sur une technologie qui permet à des acteurs anonymes d'interagir entre eux de façon décentralisée donc on n'a pas de localisation exacte du serveur où se passent les choses on ne sait pas exactement qui sont les personnes qui interagissent et pourtant ça peut avoir des conséquences financières déjà qui peuvent être très graves et puis plus on développe les cas d'usage plus les conséquences peuvent être lourdes si vous avez un smart contract qui peut par exemple ouvrir la porte de votre maison si il y a un bug et que quelqu'un rentre chez vous et vole tout ce que vous possédez qui va être responsable de ça aujourd'hui on ne sait pas donc les questions les questions principales qu'on se pose c'est la territorialité c'est à dire la loi de quel pays va s'appliquer si vous avez un smart contract entre un américain et un français quelle loi va s'appliquer plus important encore probablement l'identité des acteurs si en plus vous ne savez même pas qui a contracté avec vous ça devient difficile de déterminer la loi applicable évidemment la preuve des transactions donc ça je l'évoquais juste avant les conditions de formation des transactions ça veut dire encore une fois un smart contract si on vous force à faire une transaction sur la blockchain sous la menace si on force à déployer un smart contract sur la menace est-ce qu'on peut ensuite vous opposer le contenu du smart contract sachant que le smart contract n'est pas un contrat en lui-même c'est une question qui reste ouverte même si on peut commencer à élaborer évidemment des débuts de réponse mais on n'a pas de jurisprudence ou de problématiques précises qui ont été réglées là-dessus au niveau de la responsabilité donc là je l'ai abordé rapidement c'est-à-dire à partir du moment où on engage on engage des sommes d'argent ou on cause des préjudices à quelqu'un avec un smart contract il va falloir essayer de déterminer qui a causé ce dommage et c'est vraiment c'est une question très complexe notamment on a parlé du cas de la DAO qui s'est fait hacker il y a 50 millions de dollars qui ont été volés etc bon ça a été annulé donc la question a priori ne se pose pas immédiatement mais elle va se poser est-ce que le hacker a vraiment volé parce qu'il a il a exécuté il a c'est-à-dire qu'il a exploité une faille dans le code donc finalement certains en disaient bah oui mais il a exploité une faille dans le code il a fait qu'exécuter le code qui était sur la blockchain et finalement il n'a pas détourné il n'a pas volé réellement c'est un raisonnement qui peut se défendre même si on peut aussi avoir le raisonnement inverse c'est-à-dire le code n'a pas été exécuté comme il l'a été conçu et comme il était évident qu'il a été conçu donc c'est quand même un vol vous avez les cas des smart contracts qui ont un comportement illégal donc si vous faites un smart contract qui fait des paris vous faites un smart contract qui fait un contrat d'assassinat sur une personne vous pouvez imaginer tout et n'importe quoi en smart contract puisque vous pouvez programmer ce que vous voulez qui va être responsable de ça puisqu'on va a priori avoir du mal à déterminer qui a programmé le smart contract qui l'a envoyé voilà beaucoup de questions pas beaucoup de réponses aujourd'hui mais évidemment ce sont des problématiques qui vont se découvrir petit à petit notamment l'identité des acteurs quand on va vouloir déployer des solutions à grande échelle sur la blockchain il va y avoir très probablement un lien avec des solutions de preuves d'identité qui vont partiellement contourner ce problème alors sur le plan réglementaire là c'est un très gros sujet c'est à dire que vous avez énormément de domaines d'activité qui sont très réglementées vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez je parle évidemment des domaines la finance l'assurance la santé l'énergie aujourd'hui vous ne pouvez pas lancer une banque chez vous sans avoir l'éteurisation de la MF et de la CPR vous ne pouvez pas les mettre de l'énergie avant d'un voisin sans que vous en ayez référé aux organismes qui s'occupent de la distribution d'énergie en France l'assurance la santé c'est pareil vous ne pouvez pas créer un médicament tout seul à partir du moment où on crée des utilisations des contrats des applications sur la blockchain qui vont traiter de ces sujets on est souvent dans un cadre un peu particulier puisque les usages nouveaux permis par la blockchain ne sont pas encore encadrés par les règlements donc là aujourd'hui la démarche des grands acteurs c'est le dialogue avec les organismes réglementaires pour essayer de trouver une solution c'est à dire quelque chose qui satisfait les deux parties donc essayer de déployer quelque chose d'un peu disruptif mais en restant un peu dans la mesure du possible dans le cadre de ce qui existe ou de bénéficier d'un régime dérogatoire en particulier mais les petits acteurs vont plutôt avoir tendance à lancer leurs solutions et à s'inquiéter après ou ne pas s'inquiéter du tout aujourd'hui de ces règlements dont ils n'ont parfois même pas connaissance c'est évidemment un facteur de risque pour le futur aujourd'hui ça reste encore quelque chose d'assez confidentiel la blockchain les applications décentralisées qui sont déployées aujourd'hui sur les blockchains publiques c'est pas encore l'application utilisée par monsieur et madame tout le monde loin de là maintenant on n'est pas à l'abri que ça arrive et le cas d'échéant les questions vont se poser de façon avec beaucoup d'acuité c'est le cas également toutes les réglementations qui sont quand vous contractez en fait avec un particulier on considère par défaut que le particulier ne connaît rien pour éviter de l'engager dans des risques trop importants c'est l'intérêt de la réglementation financière vous ne pouvez pas engager en particulier à faire des choses trop risquées sans l'avertir préalablement vous ne pouvez pas vendre des choses à un consommateur sans l'avoir informé sur ce que ça serait de lui vendre etc aujourd'hui sur la blockchain c'est un peu la vente de l'argent mais enfin tout le monde l'ADAO vous pouviez en quelques minutes créer votre compte acheter vos ETH les envoyer sans qu'à aucun moment vous ait eu un avertissement sur ce que vous étiez en train de faire et le risque financier que vous étiez en train de prendre en tant qu'administrateur évidemment du site Ethereum France j'ai reçu des emails de gens me disant oui j'ai mis 20 000 euros dans l'ADAO qu'est-ce que je fais maintenant je ne comprends pas ce qui se passe des gens pas du tout informés qui ont entendu parler d'ADAO et qui se sont dit tiens ça a l'air super la blockchain Ethereum ça a pris de l'argent je vais mettre 20 000 euros dedans ça pose un petit problème alors on peut dire bien fait pour eux mais voilà c'est des gens non informés qui normalement la réglementation financière par exemple typiquement ça sert à éviter ça alors on peut discuter de la pertinence de cette réglementation mais on peut se dire aussi que ça peut quand même éviter beaucoup de drames personnels voilà cette personne en l'occurrence a pu récupérer ses Ethers mais elle les avait achetées quand l'Ethers valait 20 euros donc aujourd'hui elle a 10 000 euros et pas 2 000 euros voilà et puis la dernière question qui est quand même très importante c'est la question de la fiscalité puisque ce qui se passe aujourd'hui sur la blockchain est complètement en dehors des circuits financiers classiques vous n'êtes pas dans le cadre juridique d'une entreprise etc comment on paye des impôts qui paye des impôts comment ils sont calculés tout ça ce sont des questions qui n'ont pas de réponse aujourd'hui sauf pour les particuliers puisque les particuliers vous savez que peut-être au courant mais l'administration fiscale a émis des instructions pour encadrer en fait la taxation des revenus de vente de crypto-monnaie donc si vous avez des bitcoins si vous avez des ethers vous les vendez vous devez les déclarer dans votre revenu annuel c'est une obligation et vous devez aussi les déclarer à l'ISF si vous avez plus d'un million 300 000 euros de patrimoine et en droit de succession si vous décédez ou si vous voulez donner en droit de mutation évidemment aujourd'hui c'est pas tout à fait respecté mais c'est normalement ce qui devrait être fait mais évidemment quand on est sur des cas des visages beaucoup plus compliqués et que on peut envisager si on envisage que tout ça ça se développe qu'il y a des applications entières qui fonctionnent de façon décentralisée qu'on ait des revenus conséquents qui soient générés en fait directement sur la blockchain et qui ne sont pas forcément convertis en euros reprêt parce qu'on va conserver de la crypto-monnaie comme support de valeur en tant que tel forcément les états vont commencer à se poser des questions si c'est pas déjà le cas ils vont le faire très vite comment on taxe cette activité et ça c'est quelque chose auquel il va falloir s'attendre notamment si on est un acteur aujourd'hui qui lance une solution dans la blockchain avec des crypto-monnaies il faut il faut anticiper un tout petit peu cette problématique notamment avec des experts comptables ou des fiscalistes voilà alors après c'est un peu un aperçu des premières problématiques qu'on peut identifier et utiliser tous les domaines du droit pour être concerné puisque à partir du moment où vous utilisez la technologie qui peut être adaptée à tout un tas de cas d'usage dans un domaine dans lequel une loi particulière s'applique il va falloir forcément examiner dans quelle mesure la loi peut s'appliquer à ce cas d'usage alors un peu de prospective puisque là on est sur qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui c'est-à-dire pas grand chose mais on réfléchit la prospective c'est d'échanger d'échanger beaucoup avec les législateurs les régulateurs pour essayer de de définir en fait quel serait le cadre juridique adapté à une blockchain enfin au blockchain la technologie blockchain c'est un terme un peu vaste qui couvre énormément de cas d'usage particulier et pour permettre en fait aux acteurs qui veulent déployer des solutions utilisant ces technologies d'avoir un tout petit peu de visibilité pour savoir voilà est-ce que je peux utiliser une preuve d'existence dans le cadre d'une transaction commerciale est-ce que je peux posséder en tant qu'entreprise des bitcoins si je les vends comment ça va être traité voilà ce genre de questions il y a l'aspect proposition de texte donc là c'est une contribution de gros de travail il y a des gros de travail qui ont été constitués par beaucoup d'organismes aujourd'hui qui sont en train de réfléchir avec Neil notamment réfléchit à ce que c'est la blockchain la Banque de France voilà donc il y a les institutions commencent à s'intéresser aux problèmes et et donc moi mais aussi plus généralement la chaîne tech on essaye de de faire partie de ces discussions pour adapter en tout cas influencer l'évolution pour qu'elle soit adaptée aux acteurs aujourd'hui qui développent des solutions sur la blockchain et qui vont développer des solutions sur la blockchain l'erreur en fait à vraiment pas faire ce serait de légiférer précisément sur une blockchain en particulier ou sur une technologie en particulier et finalement d'enfermer les usages possibles de la blockchain dans un cadre trop strict à priori ce qu'il va falloir faire et ce qu'on essaye de faire c'est définir en fait un cadre assez large dans lequel peuvent rentrer tout un tas de situations différentes donc si on respecte un certain type de conditions ben oui alors la valeur la valeur sur la blockchain la description sur la blockchain a telle valeur si on respecte pas cette condition elle a plutôt cette valeur etc donc un cadre un peu adaptable et qui soit qui soit utilisable par tout par tout le monde quelle que soit la blockchain la technologie le protocole qu'il est en train d'utiliser voilà donc aujourd'hui les acteurs de ça c'est la chaîne tech et les cabinets d'avocats puisque évidemment les clients qui viennent nous voir avec des problématiques nous ensuite on va voir les réglementaires les organismes les législateurs etc pour voir comment on peut avancer c'est terminé si vous avez des questions donc j'ai une question d'ordre juridique donc il y a beaucoup de banques qui vont fermer des comptes des start-up dans le domaine de la bitcoin etc et donc est-ce qu'ils ont le droit de discriminer de cette façon là est-ce que c'est légal ? alors la banque n'a pas d'obligation légale d'ouvrir un compte bancaire pour une start-up pas pour une société de façon générale par contre vous avez un droit au compte en vous investissant à la banque de France maintenant vous allez avoir un compte qui va être assez limité et voilà ce sera un compte fiché on saura que c'est un compte qui est ouvert à la demande de la banque de France donc vous allez peut-être avoir plus de mal d'avoir relation commerciale avec les tiers puisque vous n'aurez pas un compte bancaire classique ça c'est un vrai problème aujourd'hui pour les start-up effectivement qui se lancent dans le domaine de la blockchain mais surtout les cryptos c'est-à-dire si vous traitez en fait du bitcoin ou de l'éther ou n'importe quoi vous allez avoir du mal effectivement à obtenir le vertu d'un compte bancaire ça c'est une des choses pour lesquelles on essaye d'avancer sur lesquelles on essaye d'avancer en tout cas de faire avancer les acteurs les banques en l'occurrence pour qu'elles acceptent oui en fait moi je voudrais savoir comment ça se passe par rapport au délai de rétractation classique de l'économie de la loi confiance en économie numérique sur des smart contracts qui sont censés ne pas être modifiables dans la technologie blockchain alors que la loi nous donne un droit de rétractation de 15 jours etc oui aujourd'hui ça se passe ça se passe pas conformément à la loi alors il faut tout simplement il faut quand même relativiser un tout petit peu en disant qu'un smart contract c'est pas un contrat aujourd'hui ça n'a pas la valeur d'un contrat ça a la valeur d'une obligation c'est à dire forcément vous vous obligez envers une personne si vous exécutez le contrat ça a des effets qu'on va traiter au niveau juridique on va quand même tenir compte de ce qui se passe mais la définition juridique d'un contrat c'est très particulier il faut la signature des parties il faut pouvoir identifier les parties il faut un écrit qui peut être numérisé mais selon des conditions particulières qui ne sont pas aujourd'hui respectées par les smart contracts donc vous n'entrez pas dans le droit du contrat si vous faites un smart contract avec quelqu'un vous n'êtes pas dans le cadre vous n'allez pas pouvoir engager la responsabilité contractuelle qui est un ordre juridique particulier par rapport à la responsabilité délictuelle vous allez être dans la responsabilité délictuelle typiquement c'est peut-être amené à changer mais aujourd'hui c'est à priori pas un problème qui se pose immédiatement le droit de rétractation parce qu'on n'est pas dans le cadre d'un contrat bonjour on a parlé ce matin de comportements malveillants en particulier sur le bitcoin ce que j'ai bien compris c'est que les comportements malveillants ne sont pas illégaux alors si ils ne sont pas illégaux si c'est à dire que si votre comportement est qualifiable d'un vol ou d'une arnaque ou de quelque chose si ça rentre dans la qualification pénale de la qualification pénale qui a été définie par la loi oui c'est à dire si vous volez des bitcoins à quelqu'un vous les volez avec les privés vous transférez les bitcoins chez vous c'est un vol que ça se passe sur une blockchain comme vous voyez ces billets c'est la même chose donc là il n'y a pas besoin a priori il n'y a pas de besoin particulier d'adapter la législation pour reconnaître des infractions qui seraient effectuées par l'intermédiaire d'une blockchain Bonjour est-ce qu'aujourd'hui on pourrait être assuré contre les risques qu'on prend lorsqu'on participe dans une blockchain ou lorsqu'il y a une transaction est-ce qu'il y a des organismes d'assurance alors pas à ma connaissance on peut imaginer que c'est quelque chose qui se développe effectivement puisque comme ce sont des risques qui sont potentiellement chiffrables mais pas complètement couvrables aujourd'hui c'est typiquement l'endroit où l'assurance est amenée à prospérer donc oui on peut imaginer que des contrats d'assurance adaptés à la blockchain aujourd'hui soient développés c'est à ma connaissance je n'en connais pas oui je suis un peu curieux quand vous dites on voudrait obtenir une législation qui soit le plus large possible surtout pas déterminer le type de blockchain etc parce qu'on parle de la blockchain de façon générique comme on parle du poisson sans savoir si c'est du saumon ou de la morue mais il y a des problèmes de sécurité qui se posent dans l'endurance Macron qu'on a tant célébrée on a moins lu que tout ça serait en fait tranché un beau jour quand il n'aurait pas d'autre urgence par le conseil d'état qui dirait dans quelles conditions ça pouvait être considéré comme sûr il y a une analogie il y a peut-être une technologie voiture mais vous ne pouvez pas construire une voiture sans la passer aux mines donc il y a bien un moment où il faudra qu'un organisme dise ça c'est sûr ou ça c'est pas sûr et pour le moment derrière l'histoire de la technologie blockchain il y a une grosse impasse sur ce qui est sûr et ce qui n'est pas sûr oui là-dessus c'était pas vraiment une question mais je vais quand même je suis d'accord avec vous dans l'idée il n'y a pas de problème nous ce qu'on a essayé de faire en fait c'est déterminer d'essayer ce qui est probablement très difficile aujourd'hui d'essayer dans quelles conditions justement la sûreté est assurée et donc que le cadre juridique ne puisse s'enclencher que lorsque ces conditions de sûreté sont assurées comme vous avez dit le cadre légal reste un peu à construire et du coup les clients qui viennent vous voir comment vous arrivez à les conseiller les aiguiller est-ce que vous arrivez à influer sur leur projet alors ça dépend en fait de la demande du client vous avez différentes typologies vous avez les clients qui veulent lancer leur solution quoi qu'il en soit donc qui ne vont pas forcément attendre le feu vert des autorités donc là notre mission c'est plutôt d'identifier de regarder leur projet et d'identifier quels seraient vraiment les risques exorbitants qu'ils sont en train de prendre qu'on peut identifier immédiatement donc il y en a forcément dans la façon dont le projet est en train de se développer on va faire une analyse de risque en fait on va dire voilà ce que vous faites là ça pourrait être considéré comme ça on ne sait pas mais voilà si c'est le cas vous risquez ça donc on va identifier les risques et après ça peut aider en fait le porteur de projet à un peu adapter la forme de son projet pour éviter certains risques les plus importants et lancer le produit sans qu'il soit complètement assuré évidemment de ne pas avoir de risque juridique mais en limitant les risques et puis vous avez l'approche plus conservatoire qui est moi je ne vais prendre aucun risque donc on fait d'abord cette première approche et ensuite on va voir l'AMF et l'ACPR les régulateurs des différents types de secteurs d'activité pour discuter avec eux du projet et obtenir pas un blanc-seing mais en tout cas une autorisation d'expérimenter ce qui se passe pour l'instant on est dans le début de ce genre de discussion on n'a pas encore obtenu de décision même si on a obtenu des engagements à prendre des décisions merci beaucoup merci beaucoup